Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ma cup et plus précisément sur les palettes pour les yeux. Donc ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas parlé de ce sujet là. Et donc je me suis dit, avec l'automne qui arrive, j'ai sélectionné mes plus belles palettes apportées en cette saison automne-hiver. Donc j'en ai sélectionné une quinzaine à peu près. Alors c'est vrai qu'avec l'automne, on a envie de se faire des ma cup plutôt dans les tons nudes, marron, doré, cuivré. Alors j'ai sélectionné donc mes plus belles palettes. Donc je vais commencer par la première au hasard, puisque je ne les ai pas donc classées dans l'ordre. Donc je vais commencer donc par celle-ci qui vient donc de chez Action. Alors je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et donc c'est une palette qui est donc très colorée. Donc on va y trouver donc des teintes assez chaudes. J'ai utilisé donc pas mal de fards. Et c'est une palette qui m'a beaucoup plu. Alors déjà les fards sont ultra pigmentés. J'ai pu réaliser donc des make-up assez sympa, très colorés. J'ai beaucoup aimé cette palette. Alors ils ont mis aussi donc des gloss. Ensuite ils ont mis deux poudres bronzer. Au centre là, donc c'est là, donc je me suis trompée. Donc là ils ont mis donc, comment on appelle ça, un highlighter. Voilà, je ne trouvais plus mes mots. Ils ont mis un highlighter, deux poudres bronzers. Et ensuite à droite donc vous avez trois blushs. Alors je me suis servi des blushs, des bronzers. Je me suis tout servi. Et c'est une palette qui est plutôt assez sympa. Alors je vais continuer. Alors je vais allumer parce que j'ai l'impression que c'est assez sombre. Et on ne voit pas grand chose. Ah, donc là c'est beaucoup mieux. Alors je continue. Donc c'est encore une palette qui vient de chez Action. Donc c'est celle-ci. Alors celle-là, je l'ai achetée récemment. Donc je ne suis pas encore, je ne m'en suis pas encore servie. Alors c'est vraiment des teintes à utiliser en cette saison. Donc c'est une palette avec des teintes nudes. On y trouve, donc c'est vrai, il y a du marron, il y a du rose, il y a du mauve. Donc je ne l'ai pas encore testé. Et j'aime beaucoup ce petit fard-là doré qui est très joli. Donc je vais m'en servir. Et je vous en parlerai donc par la suite. Alors on continue avec une autre palette qui vient encore de chez Action. Alors celle-ci, je l'avais achetée donc cet été. Alors c'est une palette qui est encore donc avec des teintes très colorées. Je m'en suis servie mais pas beaucoup. Je continuerai à m'en servir. C'est une palette que j'ai plutôt bien aimée. C'est vrai que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces teintes chaudes pour porter en cette saison. Alors je continue. Alors celle-là, elle est trop mignonne. Alors c'est une petite palette qui vient de chez Action. Je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. Donc elle est récente aussi. Alors à l'intérieur, elle se présente comme ça. Alors ça va être plus des teintes. Donc dans les roses, mauves. Donc j'ai utilisé tous les fards. Et j'étais agréablement très surprise de cette palette. Parce que les fards sont ultra pigmentés. Ils se travaillent très bien. Ils tiennent bien toute la journée. Et j'ai beaucoup aimé cette petite palette. Alors on continue. Alors je regarde si j'ai de Action. Donc là, je n'en ai pas. Alors, donc la prochaine palette, ça va être celle-ci. Donc c'est une palette qui vient de Charlotte Tilbury. Ou Tilbury, pardon, je prononce ce mal. Alors celle-ci, ce n'est pas une palette récente. Donc je l'avais achetée il y a un petit moment de ça. Alors c'est une palette aussi dans les tons nudes. Donc vous avez du marron, du rose, du doré. Je l'ai bien aimée aussi. Alors je vais continuer avec une autre palette. Alors cette fois-ci, ça va être une palette de la marque Urban Decay. Alors Urban Decay, c'est une marque que j'aime bien. Puisque j'ai déjà testé pas mal de leur palette. Celle-ci, donc ce n'est pas une nourrissante. Alors j'enlève le pinceau qui est à l'intérieur. Alors la palette, elle se présente comme ça. Alors ce sont des fards qui sont donc marbrés, irisés. J'ai adoré cette palette. Donc les fards, ils sont trop beaux. Ils sont magnifiques. Donc ça, ce sont des fards qui donnent un très joli rendu. Ne serait-ce que même si je mets un seul fard, c'est une palette qui est vraiment au top. Je l'ai beaucoup aimée. J'ai utilisé toutes les teintes, tous les coloris m'ont beaucoup plu. Je l'ai adoré cette petite palette. Et c'est vraiment une belle palette qui m'a beaucoup plu. Alors je vais continuer avec une autre palette. Alors cette fois-ci, que je vous montre. Alors j'en ai deux à vous montrer. Alors c'est de la marque Dior. Alors en fait, à la base, donc ces palettes-là, ce sont des highlighters. Sauf que en fait, ce sont des palettes qui sont multifonctions. Donc vous pouvez vous en servir aussi bien en highlighter qu'en fard à paupières. Donc moi, je l'ai utilisé justement les deux, fard à paupières et highlighter. Donc celle-ci, ça fait un petit moment que je l'ai. Alors c'est vrai que Dior, c'est une marque qui est quand même assez luxueuse. Alors moi, j'ai utilisé toutes les teintes. Elles sont très jolies. J'aime beaucoup ce rose et ce petit doré. C'est vraiment très joli. Et ensuite, la deuxième. Alors celle-ci, elle est plus récente. Je l'avais achetée donc il y a quelques mois de ça. Il me semble que je l'avais achetée en période de Noël. Donc je l'ai dit il y a quelques mois. Non, ça fait presque un an. Et celle-ci, c'est vrai qu'elle est très jolie. Donc c'est plus dans les teintes dorées. Et c'est vrai qu'elle donne un très joli rendu. Et en highlighter, c'est vrai que cette palette, elle est très lumineuse. Et je l'ai adorée. Alors on continue avec une autre palette. Alors cette fois-ci, c'est une palette qui est très récente. Alors c'est une palette qui s'appelle My Revival. Et c'est le youtubeur qui s'appelle donc Richard. Donc je vous montre sa photo donc au dos. Alors Richard, c'est un jeune youtubeur qui est connu donc sur tous les réseaux sociaux. Et qui est passionné donc de beauté comme moi. Et donc il a fait en collaboration avec la marque Sephora. Donc il a fait donc cette palette. Alors celle-ci, c'est ma fille qui me l'a offert donc récemment. Et donc je m'en suis servie. Alors elle se présente comme ça. Alors c'est une palette avec des teintes qui sont assez chaudes. Mais vous y trouvez aussi des teintes nudes. Alors je me suis servie de toutes les teintes. Les fards sont ultra pigmentés. Ils sont très faciles à travailler. Ils s'estompent très bien. Et ils tiennent bien toute la journée. Cette palette, elle est magnifique. Et je l'ai adorée. En tout cas, je vais continuer donc à m'en servir. Alors je vais passer donc aux palettes suivantes. Alors je fais de la place. Je vais le mettre dans le panier. Alors mon deuxième panier. Alors je prends donc au hasard. Alors c'est une palette, cette fois-ci, qui vient donc de la marque NYX. Alors celle-ci, ça fait un petit moment que je l'ai. Je l'avais achetée en période de Noël. Alors je ne sais plus si elle était en édition limitée. Ou si elle existe encore. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos sous cette vidéo. Et si jamais j'arrive à trouver un lien de cette palette, je vous le mettrai également. Alors c'est la palette NYX Ultimate Utopia. Alors c'est une palette qui se présente, donc vous avez à l'intérieur 40 fards à paupières. Je les ai quasiment tous, presque tous essayés. À part quelques fards que je ne me suis pas servis. Comme par exemple le noir, parce que je n'aime pas du tout. Les couleurs qui sont trop foncées, là comme celui-ci, je ne m'en suis pas du tout servie. Mais sinon je me suis servi quasiment presque de toutes les teintes. Alors c'est une belle palette. On y trouve une série de teintes très très jolies. Elles se marient toutes bien entre elles. Et c'est vrai que je l'ai bien aimée aussi. Alors on continue. Alors cette fois-ci, c'est une palette qui vient de la marque Toufès. Alors celle-ci, elle était en édition limitée. Parce que c'est vrai que la marque, elle sort chaque année, donc en période de Noël. Puisque c'est à cette période-là que j'avais acheté cette palette. Alors elle est très jolie. Donc elle était sortie, je crois, il y a deux ans de ça. Donc je l'avais prise pour Noël. Et j'ai bien aimé cette petite palette. Et c'est vrai que les couleurs, elles sont très jolies aussi. En tout cas, le packaging est très joli. C'est vrai que c'est festif. Et j'aime beaucoup cette petite palette. Alors je continue. Alors cette fois-ci, on va passer donc à celle-là. Donc c'est la marque Uda Beauty. Alors c'est vrai qu'Uda Beauty, ça reste une de mes marques préférées. Pour justement donc la qualité de ces fards. Parce que c'est vrai qu'Uda Beauty, elle fait des fards qui sont ultra pigmentés. Et c'est vrai que les palettes, il n'y a rien à dire. Alors celle-là, donc je l'ai adorée. Je m'en suis beaucoup servie. J'aimais tous les fards. Et notamment mon préféré, donc c'est celui-ci. Il est trop beau. Il est magnifique. Et c'est vrai que je l'ai adorée. Et d'ailleurs, Uda Beauty, elle a sorti des petites palettes. Il me semble, des palettes récentes. Où dedans, vous trouvez donc neuf fards à paupières. Donc il faut que je voie ce qu'elle a sorti exactement. Parce que je n'ai pas bien vu donc sur le site. Mais je crois que je l'avais vu sur le site de Sephora. Donc j'irai faire un tour pour voir donc les nouveautés de la marque. Alors je continue. Alors cette fois-ci, c'est une petite palette qui vient du site de Shane. Alors ce n'est pas la première palette que je prends donc sur ce site-là. Alors cette palette-là, je ne l'ai pas encore utilisée non plus. Je n'ai pas eu le temps. Disons que j'ai tellement de palettes que je n'ai pas le temps d'utiliser toutes les palettes en même temps. Mais je ne vais pas tarder à me servir de celle-là. Donc c'est encore une petite palette où on y trouve encore des teintes chaudes. Donc les coloris sont très jolis. Je m'en suis déjà... J'ai déjà testé d'autres palettes de ce site-là. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les petites palettes de Shane. Les fards sont ultra pigmentés. Ils sont de qualité. Et en plus de ça, c'est vrai que les palettes ne sont vraiment pas chères. Donc les prix restent donc raisonnables. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette palette-là. Là, l'harmonie est très jolie. Et j'ai hâte de la tester donc dans pas longtemps. Alors, on continue. Alors, il ne m'en reste pas beaucoup. Donc il m'en reste deux. Alors, j'ai celle-ci. Donc c'est de la marque Zoéva. Alors, c'est une palette que j'ai depuis un petit moment. Donc ce n'est pas une nouveauté. Donc là, c'est une palette dans les tons de marron, doré, cuivré. J'aime beaucoup cette palette. Et je m'en sers souvent donc l'hiver. Elle est très très jolie. Et j'aime beaucoup aussi. Alors après, il y a donc la dernière palette. J'allais continuer parce que je croyais qu'il y en avait encore d'autres. Alors, cette palette-là, donc c'est une palette qui vient de chez Sephora. Et donc, c'est une palette de Tedol Beauty. Alors, Tedol Beauty, donc c'est une jeune youtubeuse qui est aussi donc passionnée de beauté comme moi. Et qui a fait en collaboration avec la marque Sephora. Donc, elle avait sorti cette palette. Ça fait un petit moment de ça. Je crois que ça fait plus d'un an. Et lorsqu'elle était sortie, c'est vrai que j'avais craqué donc sur cette palette-là. Donc, les teintes m'ont beaucoup plu. Je les ai toutes testées. Sauf le noir parce que moi, le noir, c'est une couleur que je n'aime pas me servir pour les yeux. Mais sinon, je me suis servi de toutes les teintes. Ces fards, ils sont ultra pigmentés. Ils se travaillent super bien. Ils tiennent bien toute la journée. Et j'ai adoré sa palette. Et elle avait sorti justement avec sa palette-là. Elle avait fait aussi deux gloss que j'avais achetées et que j'ai beaucoup aimées. Alors, voilà. Donc, que je regarde, je vous ai tout présenté. Donc, ma sélection de palettes apportées pour l'automne-hiver. Donc, j'espère que ça vous aura donné une idée de make-up. Donc, justement, pour vous maquiller ou d'acheter une palette pour l'automne-hiver. Alors, si cette vidéo vous a plu, eh bien, merci de mettre un petit pouce, de vous abonner. C'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. J'en profite aussi que je suis également, donc, sur d'autres réseaux sociaux. Alors, si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux, eh bien, n'oubliez pas de dérouler la barre d'infos en dessous de cette vidéo pour pouvoir accéder, donc, à tous mes autres réseaux. Alors, sur ce, je vous fais mille bisous et je vous dis à bientôt.